Bonjour, Simon Le Télé pour Roulottes Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le Redhawk SE-22C 2021, fabriqué par JECO. Donc, pour ce qui est de la construction du Redhawk, on a la construction classique de JECO, c'est-à-dire des murs, un toit, puis un plancher laminé Stronghold VBL pour la lamination sous-vide. Donc, la structure d'aluminium, l'isolant de styromousse, les panneaux de Loan et le fil de verre vont être passés dans une presse à une pression de 144 tonnes pendant 16 minutes sous-vide. Donc, on va obtenir vraiment un panneau avec l'adhérence des matériaux supérieurs. Le panneau est très rigide, puis à la fois léger. Au niveau du toit, on va rajouter une membrane de TPO sans joint qui va venir couvrir l'ensemble du toit. Puis, au niveau ici du cap à l'avant, il est en fil de verre moulé d'une seule pièce, donc il n'y a pas de joint sur les côtés. On a seulement un joint ici à l'attache au mur de l'habitacle à l'arrière, ce qu'on va faire en sorte qu'il va être beaucoup plus résistant, moins propice aux infiltrations d'eau, évidemment. C'est quand même le cap à vent, une partie importante, étant donné que c'est la partie la plus explosée au vent et aux intempéries quand on va être sur la route. Donc, on va avoir vraiment une durabilité supérieure à ce niveau-là. C'est vraiment un avantage. Au niveau du châssis du Redog SE, c'est un Chevrolet 4500 qui est équipé d'un moteur Vortec V8 6 litres, une transmission automatique hydromatique de 6 vitesses, puis d'un alternateur de 120 ampères. On va aussi avoir un réservoir de 57 gallons de carburant. Ici, on voit qu'on a une extension. C'est la tête du lit. On va pouvoir le voir mieux tantôt à l'intérieur. Pour ce qui est des équipements extérieurs, on a ici un au vent électrique avec les bras quand même très élevés. Je mesure environ 6 pieds, puis je peux passer facilement en dessous. Donc, bon dégagement. On ne va pas se cogner la tête dessus lorsqu'on va circuler sur son terrain de camping. Ici, on a deux haut-parleurs positionnés au bas des murs. Pour ce qui est des autres équipements, on a une réservoir de propane de 41 livres juste ici. On peut connecter un barbecue facilement au réservoir grâce à la connexion Quick Connect qui est juste ici. Ici, on voit sortir de la fournaise de 31 000 BTU. Ici, accès pour le chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne gaz électrique, gaz propane, excusez-moi, électricité 120 volts. Juste ici, on a un peu de rangement, puis on a prise électrique, connexion pour la télévision. On a aussi une préparation solaire. Donc, il y a déjà le filage, si on veut équiper le Red Dog de panneau solaire, ça peut facilement se faire. Puis, ici, on a un autre compartiment de rangement. Vous pouvez voir les compartiments de rangement entièrement cloisonnés par des parois en métal, pas de joint. Donc, si on met des objets un peu plus sales ou mouillés qui étaient à l'extérieur juste avant de quitter le camping, il n'y a pas de problème, ça n'affectera pas le véhicule, puis l'eau ne coulera pas ailleurs dans la structure. Ici, à l'arrière, on a un pare-choc qui peut servir de rangement pour le boyau des gouts en ôtant tout simplement les capuchons de chaque côté. C'est toujours pratique pour avoir à l'arranger dans un compartiment. Ici, on a un receveur d'une capacité de 5000 livres, si on veut remarquer. On a le connecteur 7 brins déjà ici. Sinon, on peut tout simplement mettre un support à vélo ou un coffre d'arrangement d'équipement. Le receveur est déjà là. On a une échelle pour l'accès au toit. Puis, on a une caméra de recul qui est déjà installée, qui est reliée au moniteur qui remplace le rétroviseur. On pourra le voir tantôt à l'intérieur. Ici, on a un grand coffre d'arrangement. On a les interrupteurs pour la plomberie. Donc, on peut tout simplement regarder ici le schéma en bas pour savoir comment les positionner pour pouvoir remplir le réservoir, utiliser l'eau par la caiduc, nettoyer le réservoir, etc. Tout est déjà expliqué ici. Donc, ici, on a les valves aux grises ou aux noires qui sont accessibles juste ici. On a ici, sur le rouleau, la connexion pour le 30 ampères. On a ici les entrées d'eau pour réservoir ou à caiduc. On a une génératrice pour nonne de 4000 watts à essence, qui est standard sur le redoc. Puis, ici, on a un coffre d'arrangement supplémentaire. C'est possible d'installer en option un système auto-nivelant hydraulique sur le redoc. Sinon, il est déjà préparé pour pouvoir recevoir un. Donc, si jamais il n'a pas été équipé en option par Jayco, vous voulez le faire par la suite, la préparation est là. Il suffit d'installer le système, puis tout est prêt. Ici, on a un aperçu de l'intérieur. Donc, c'est la cabine du Chevrolet 4500. Donc, ici, on a des miroirs avec un mot de dégagement, avec un glamour juste là, qui sont réglables depuis l'intérieur. On a ici la mode de croiseur qui peut être contrôlée directement au volant. Sinon, le reste du véhicule, c'est assez standard pour ceux qui ont conduit des camionnettes ou des véhicules Chevrolet. Ici, en haut, on a le moniteur de la caméra de recul. Je vais toujours essayer de l'allumer. Puis, dès qu'on va enclencher le reculant, on va venir aussi voir la caméra afficher l'arrière. Donc, vraiment, très facile pour les manœuvres, parce qu'on est dans un stationnement où on veut reculer au camping. Pour ce qui est du reste du véhicule, ici, Jaco a sorti un nouveau décor intérieur, dans le fond, qui s'appelle Blackstone. Donc, on a vu les couleurs ici, à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux. Belle finition. On va avoir les emmoires avec des portes en bois franc. Donc, vraiment très résistant. Beaucoup de rangements. On en a ici, d'ailleurs, au-dessus de la porte. Donc, si on commence le tour, on a ici, justement, la porte. On a une fenêtre qui est intégrée directement dedans. On va aller chercher encore davantage de luminosité de ce côté-là. On va avoir un compartiment pour la batterie, juste ici, en-dessous de la marge. Donc, facilement accessible. Puis, on a un marche-pied, là, qui se déploie automatiquement lorsqu'on ouvre la porte. Qui se referme automatiquement lorsqu'on la referme. On va avoir ici, quelques contrôles, là, pour l'auvent extérieur. Contrôler le courant qui va à l'habitacle, ici, à l'arrière, etc. On a aussi les lumières. Puis, ici, on a vraiment le centre avec le contrôle de la génératrice de l'extension. Ce qui est des coussins chauffants. Il y a des coussins chauffants sur le réservoir d'eau. Ce qui va permettre de prolonger la saison de camping, même quand les températures sont un peu plus fraîches. On a une pompe à eau, là, c'est justement qu'on veut utiliser l'eau du réservoir. Puis, on a le chauffe-eau, mode gaz-propane et électrique. On peut consulter aussi les différents éducateurs, comme niveau de batterie, niveau de réservoir, juste ici. Ici, on a une télévision 32 pouces sur bras pivot. Qu'on peut réorienter si jamais on veut changer l'angle, là, lorsqu'on est sur la dinette. Ici, on a vraiment un grand lit, capacité de 750 livres. Puis, évidemment, ce panneau-là, ici, va venir se rabattre par-dessus pour avoir vraiment deux places. Ici, on a pour voir aussi l'habitacle vidéo. Ici, on a la dinette avec deux banquettes. On va avoir des cintures de sécurité à chaque place assise. Une des particularités, c'est qu'on n'a pas de pattes en dessous. Donc, l'attache est faite au mur par l'ancrage. On peut toujours l'utiliser comme lit également. On a tout simplement à aller détacher l'ancrage, puis ça va venir s'accoter ici, à la base. Donc, c'est très fun. Il n'y a vraiment pas d'encombrement en dessous. On peut facilement circuler jusqu'à la place du fond. Ici, on a une grande fenêtre qui va chercher vraiment toute l'annosité possible de ce côté-là. Puis, juste au-dessus, on a du rangement. Juste ici, on a le contrôle pour l'antenne King Jack. Donc, pas besoin de la dresser puis de la rabattre avant de reprendre la route. Simplement pivoter pour optimiser la réception du signal. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de la déployer, etc. On a des lumières encastrées un peu partout à travers le véhicule. On a des haut-parleurs au plafond également. Puis, on va avoir des trappes de ventilation et le climatiseur de 13500 BTU qui est installé au plafond. Donc, pour ce qui est de la cuisine, on va avoir un beau comptoir avec une belle finition. On a un évier, un grand évier avec deux cuves en acier inoxydable. Un robinet surélevé qui laisse un bon dégagement pour pouvoir faire la vaisselle facilement. Juste en dessous du comptoir, on a plusieurs compartiments de rangement. On a un en dessous ici du lavabo. On remarque aussi la trappe de la sortie de la fournaise qui est ici au lieu d'être intégrée au plancher. C'est beaucoup plus pratique étant donné que les débris ne vont pas aller s'y loger. Ensuite, on a trois tiroirs. Puis, ici, on a un tiroir pour ce qui est des casseroles, poils longs, etc. Là, c'est le guide utilisateur du véhicule. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de place à l'intérieur. On a ici deux brûleurs suburban qui sont encastrés dans le comptoir. Donc, on a un couvercle en verre ici qui va permettre de pouvoir utiliser la surface de travail lorsqu'on n'utilise pas pour faire la cuisson. On a un douceuret décoratif qui va venir protéger la boiserie d'un côté et le prix fini de l'autre. Donc, même s'il y a de l'huile, etc. qui revole, c'est facilement lavable. Au-dessus du lavabo, on a une fenêtre. Ici, on a du rangement. Puis, ici, on a la hotte du four. Et ici, un micro-ondes à convection. Donc, étant donné qu'on n'a pas de four comme tel, on a simplement des brûleurs pour pouvoir faire les cuissons peut-être un peu plus longues à l'aide du micro-ondes à convection. Juste à côté, ici, on a le réfrigérateur qui fonctionne gaz propane, électricité 120 volts. Avec les portes, avec le même fini bois qui est agencé avec le reste du véhicule. Capacité de 6 pieds cubes. Donc, on a le bloc vraiment réfrigérateur ici en bas. Puis, on a le bloc congélateur ici en haut. Juste en face, ici, on a, dans le fond, le convertisseur avec les fusibles disjoncteurs qui sont logés ici en bas. Juste au-dessus, on a le rangement pour ce qui est de la cuisine. Donc, on a plusieurs étagères facilement accessibles à côté de la cuisinière. On pratique à ce niveau-là. On peut facilement mettre le canage, les épices, etc. ici. Puis, on a également du rangement au-dessus. Donc, ensuite, on a la chambre. On a un rideau aussi qu'on peut tirer qui est sur rail pour donner plus d'intimité. On a en plus ici tout le meuble qui vient couper un peu avec le reste du véhicule. On a un lit Queen avec une belle tête de lit coussiné apposée directement au mur. On a des fenêtres de chaque côté. Donc, c'est toujours plaisant pour pouvoir faire une circulation d'air. On peut ouvrir les deux fenêtres. L'air va circuler même si on ne veut pas nécessairement utiliser le climatisseur comme tel. Puis, on a des lumières de lecture qui sont déjà intégrées au bas ici du mobilier. Juste au-dessus, on a du rangement. Puis, comme vous l'avez peut-être remarqué tantôt au niveau du meuble penderie, si on veut, on a ici le rangement de la cuisine. On a beaucoup de profondeur. Donc, c'est parce qu'on a un garde-robe juste ici. Vraiment très grand avec une pôle ici en haut. Puis, on va avoir deux tiroirs. Juste ici. De chaque côté du lit aussi, on a aussi des petites tablettes pratiques pour laisser le livre, le cellulaire, la montre, les petits objets juste avant de se coucher. On a ici une grande fenêtre aussi au fond. En passant, les fenêtres sont toutes munies de toiles. Si jamais on veut plus d'intimité ou couper la lumière, toutes les fenêtres en sont équipées. Juste ici, on a l'ancrage pour une télé supplémentaire. Si jamais on veut en installer une, on a la connexion aussi qui est juste en haut dans le coin. Puis, on a un ventilateur au plafond juste là. Ensuite, il y a la salle de bain, spacieuse, très complète. Donc, on a une toilette avec chasse d'eau au pied juste là. On a une fenêtre au-dessus. On a une toile évidemment pour pouvoir avoir plus d'intimité lorsqu'on veut. Mais on peut aller chercher quand il y a une luminosité, ce qui est intéressant. On a un ventilateur également au plafond ici. On a une grande pharmacie avec porte-miroir. Du rangement derrière. On a un beau comptoir avec un évier en acier inoxydable. Puis, on a du rangement en dessous ici. On a un petit tiroir. Puis, vraiment un peu plus de rangement ici en bas. Puis, au fond ici, on a une grande douche avec des parois qui vont faire le tour de la douche. Des tablettes intégrées. On a un puits de lumière pour aller chercher de la luminosité et de la hauteur. Mais le plafond est déjà de 84 pouces dans le reddock. Donc, on a déjà un bon dégagement. Mais on va en chercher encore davantage avec ce puits de lumière là. Puis, ici, on a un rideau qui est en plastique et non pas en tissu. Donc, qui est survague. On peut facilement les refermer. Puis, facile à laver. On a déjà ici un crochet pour pouvoir accrocher les serviettes sur le côté du mur. C'est à l'intérieur. Donc, vraiment, l'espace est bien exploité. Puis, c'est très spacieux. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le Reddock S22C. Il y a d'autres modèles de Reddock SE qui sont sur chevraie 4500 qui sont disponibles. Vous pouvez vous informer sur notre site www.roulotte.ca. Vous pouvez clavarder avec un représentant. Ou simplement consulter notre inventaire, les visites 3D, etc. Si vous aimez la finition, il y a aussi le Reddock standard. Si on veut juste Reddock. Qui est un peu similaire. Mais qui va être sur un châssis de Ford E450. Donc, si jamais ça pourrait être une alternative qui vous intéresse, ils sont aussi sur notre site web. Donc, nous sommes dépositaires des motorisés de Gééco à nos succursales de Laval, Chouat-Augues, Saint-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollemère et Saguenay. Donc, si jamais vous voulez en visiter, vous pouvez voir notre inventaire ou tout simplement vous y rentrez pour discuter avec un représentant sur place. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada